En ce mois d'août, l'archipel a vibré, avec d'abord la 5e édition du Rock'n'Rom. 11 formations musicales à l'affiche, une soixantaine de bénévoles et un public nombreux pour assister à ces 3 soirées de concert. On est venus tous les ans, on est assez fidèles aux événements que l'archipel propose. Voilà, c'est festif, il fait beau et on est très content d'être là. Je suis un adepte de Rock et de à peu près tout ce qui va passer ce soir, je suis vraiment content, là c'est l'extase. Et pour les adeptes de Rock, l'affiche a tenu toutes ses promesses. De Stanfields, Royal Lush, USS ou encore Alan Doyle. De quoi laisser un vide, car cette édition était la dernière. Nostalgie peut-être pas, mais après voilà, on tourne la page, j'en passerai à autre chose. D'ici quelques temps, on annoncera ce qu'on va faire un peu, mais on a quelques petites idées derrière la tête. Lui aussi s'est fait une place à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Festival des Transboréales est de retour. Le territoire devient un lieu de rencontre entre des artistes locaux, de métropole et du Canada. Cet événement atypique dans un archipel isolé séduit les musiciens. On n'a jamais vécu quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça fait 15 ans que je fais de la tournée. Ça fait 10 ans que le groupe existe d'ailleurs, puis quelque chose d'immisité à ce point-là, c'est la première fois qu'on vit ça. Et parce que ce festival est original, il n'y a pas que des concerts dans des lieux peu ordinaires. On retiendra ces ateliers d'écriture proposés par une plume signataire de grand succès de la chanson française, Claude Lemel, ou encore cette cabane à histoire qui se déplace dans la ville pour toucher les plus jeunes. Bref, de l'émotion, de la poésie, comme lors de ce concert de Sansevérino dans un cadre exceptionnel, l'église de l'Île-aux-Marins. Les mêmes tracas, les mêmes bazars, j'en suis encore à me demander. Autre lieu de culte transformé en salle de concert, la chapelle Sainte-Bernadette. Claire Poirier a convié le public pour une prestation aux aurores. Un réveil matinal qui n'a pas dérongé les spectateurs, charmé par l'univers de l'artiste et son marimba au son si particulier. Une trentaine d'étudiants en provenance du Québec et de la France participent à une université d'été inédite dispensée sur l'archipel. Aux côtés de neuf formateurs, les jeunes découvrent le territoire et s'intéressent à des sujets divers en lien avec la mer. On voit concrètement la première action de cette idée de dire que les territoires d'outre-mer et notamment Saint-Pierre-à-Miquelon sont aussi des territoires de solution. Bien sûr, ils sont frappés par ce défi du dérèglement climatique avec les conséquences que l'on connaît dans l'archipel. Il faut qu'on l'explique encore davantage, mais il faut surtout trouver des solutions. Les étudiants vont aussi à la rencontre des habitants des deux îles, des îles transformées en terrains de recherche durant quelques jours. Des milliers d'artefacts retrouvés sur le site de Lens-à-Bertrand. Catherine Lausier et ses six étudiants de l'université mémoriale achèvent une troisième campagne de fouilles pour documenter la vie matérielle des pêcheurs au cours des 17e-18e siècles. A la même période, d'autres fouilles archéologiques débutent à Lens-à-Henri cette fois. Paléo-Eskimo et Amérindiens ont occupé le site par intermittence de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle. Des populations de chasseurs-cueilleurs qui suivaient le cycle des saisons. Cet été, un campement intact a été découvert dans le seul site Paléo-Eskimo mis au jour en France. Le Chana d'Ittite est le premier des douze voiliers engagés dans le rallye des cousins à entrer dans le port de Saint-Pierre. Rodolphe Victory remporte donc cette quatrième édition. C'est la fête, c'est le rallye des cousins, ça ne veut pas être une course. Le gagnant n'est jamais celui qui met le temps le plus court, donc ça n'a aucune importance. Car le rallye des cousins, ce sont aussi des liens qui se tissent avec les équipages madeleineaux et des animations sur le quai Eric Tabarly. Pendant que les gourmets ont jeté leur dévolu sur les encornés à Saint-Pierre, à Miquelon, le choix est bien plus large. 270 plats et 150 desserts. Pour la 31e édition du Festival des produits de la mer, la centaine de cuisiniers bénévoles a préparé un festin. Les gens se sont vraiment défoncés, c'est incroyable. On va goûter. Ça vous impressionne ? Je suis surpris de voir une telle activité dans un village si petit, 600 habitants. 600 convives se sont régalés avec toujours le même objectif, récolter des fonds pour le club de football de la commune. Pendant une semaine, c'est autour de la place du Saspi qu'il fallait être pour la 38e édition de la Fête Basque. Avec des parties de pelotes très serrées, à l'image de la finale dame, remportée par Karine Ledue et Cathy Donnement, sur le score de 35 à 30, face à Clara Chandoiseau et Marianique Vigneault. Chez les hommes, les quatre béarnais invités pour la compétition se disputent la première place. Et les joueurs de la section paloise l'emportent finalement sur l'US Sauveterre. Pendant la Fête Basque, on mesure aussi sa force. Relais avec des bidons levés de bottes de paille ou d'enclumes, les enfants comme les adultes y participent, devant un public toujours très enthousiaste et surtout attaché au folklore basque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada